Bonjour les scorpions, signe solaire ou si vous avez votre ascendant scorpion ou votre lune en scorpion, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose votre tirage sentimental pour une période de six mois à venir, donc allant du mois de juillet 2023 jusqu'à fin décembre 2023. Pour ce faire, on va utiliser un tarot qui s'appelle le Tarot of the Golden Wheel. Donc c'est parti, ce tirage correspond au scorpion célibataire si vous êtes en couple, en relation ou si vous avez une personne en tête. Je vais vous expliquer le protocole du tirage au fur et à mesure de celui-ci. Donc c'est parti. Je coupe le 2 d'épée et le 2 de bâton. Alors, il y a de la réflexion dans l'air concernant votre vie affective et sentimentale. Avec le 2 d'épée, on hésite, on tergiverse, on a du mal à prendre une décision parce que notre esprit n'est pas clair. On se pose beaucoup de questions. Peut-être que vous avez deux options, deux possibilités qui s'offrent à vous. Avec le 2 de bâton, vous êtes perpétuellement en train de peser le pour et le contre concernant une situation affective, sentimentale. Vous êtes dans une contradiction intérieure. Parfois, vous voulez dire oui, parfois vous voulez dire non. Vous ne savez pas quoi faire. Donc vous êtes toujours en train d'évaluer les choses, de projeter des choses dans votre mental qui n'existent pas vraiment. Vous êtes dans le futur alors que la décision doit se prendre sur l'instant présent. Donc avec le 2 de bâton, on est sur une confrontation aussi, peut-être avec une personne. Alors, ici, vos besoins dans votre vie sentimentale affective, vos besoins. Ici, les points positifs, les besoins de l'autre personne. Donc l'autre personne représente la personne avec qui vous vivez, à laquelle vous pensez ou qui viendra dans votre vie prochainement. En tout cas, sur ces 6 prochains mois à venir. Ici, les blocages. Et j'allais oublier, pardon, je vais trop vite, l'évolution possible de la relation. Alors, on y va. Vos besoins à vous, le page de coupe, vous avez besoin d'être amoureux. Vous avez besoin de tomber amoureux ou de retomber amoureux. Voilà, c'est tout simple. Le valet de coupe, vous voulez rencontrer une nouvelle personne. Vous cherchez à rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. Vous souhaitez avoir de nouveaux sentiments pour une personne. Alors, si vous êtes célibataire, vous souhaitez rencontrer une personne. Vous voulez être amoureux, amoureuse. Et si vous êtes déjà en couple ou dans une relation, vous avez envie d'accueillir de nouveaux sentiments par rapport à la personne. Ici, les points positifs, le chariot. Et vous allez de l'avant par rapport à ça. Donc visiblement, vous êtes actif ou active. Donc si vous souhaitez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie, eh bien, vous pourriez réussir. Tout simplement parce que vous menez des actions pour rencontrer une personne. Et si vous voulez réussir dans votre couple déjà existant, accueillir un nouveau printemps au niveau des sentiments par rapport à votre couple ou votre relation, Vous pourriez également triompher, puisqu'avec le chariot, on prend une direction claire. Voilà. Alors, ici, c'est vous qui prenez une direction claire. On va voir les énergies de l'autre personne. Le chariot propose aussi un mouvement, un déménagement. Peut-être que vous avez envie de vous déplacer, de voyager ou de déménager avec la personne aussi, également. En tout cas, vous avancez avec assurance vers un objectif clair. Alors, pour l'autre personne, le 10 de denier est la reine d'épée au niveau des blocages. Alors, le 10 de denier me permet de dire que l'autre personne souhaite concrétiser avec vous, mais c'est également une personne qui souhaite aller sur du long terme. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle souhaite continuer la relation ou s'y consacrer, si elle est nouvelle. Elle souhaite transmettre, elle souhaite être dans la communication aussi et dans le partage. Elle souhaite construire quelque chose de durable, avoir des projets bien concrets. Et avec la reine d'épée en blocage, le problème, c'est que c'est cette personne qui vit des contradictions intérieures, comme on l'a vu dans la coupe tout à l'heure, parce qu'elle ne sait pas prendre de décisions. Au fond d'elle, elle a envie de quelque chose de stable. Mais dans ses actions, elle ne pose pas des actions en ce sens. C'est-à-dire qu'elle est réticente ou elle est prudente. Elle n'a pas les idées claires. Elle ne sait pas quoi décider. Elle n'est pas dans le discernement. Elle n'agit pas avec logique. Voilà. Elle est... Ou alors c'est une personne qui est en instance de divorce, qui n'a pas encore divorcé. Donc, en effet, il y a quelque chose qui bloque. Voilà. L'évolution possible de la relation. Le 7 de bâton, eh bien, ça vous demande vraiment d'être persévérant, d'utiliser toute votre force pour atteindre votre objectif. Là, ce 7 de bâton vous demande de tenir bon dans la relation, puisque vous, ici, vous êtes prêt et l'autre personne pas. Par contre, les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez très bien vous sentir concerné par ces deux cartes. Et puis, ici, c'est l'autre personne. À vous, hein, d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Donc, on voit bien qu'il y a une personne qui veut tomber amoureux, qui est amoureuse, qui va l'être, et qui va... Et qui pose des intentions claires concernant la relation. Cette personne-là, ici, elle veut concrétiser aussi, elle veut faire perdurer les choses, mais elle est peut-être bloquée dans sa vie par un événement extérieur aussi. Ou bien, dans sa tête, c'est encore flou. Dans son cœur, ça peut être clair, mais pas dans sa tête, parce qu'il y a des événements extérieurs ou un entourage hostile à la relation. Là, ça vous demande vraiment d'être persévérant, de trouver tout plein de courage pour pouvoir concrétiser ce que vous voulez. Alors, là, il y a un entourage qui est hostile à vos projets ou à cette relation. Ou bien, ce sont des événements extérieurs qui font que vous ne pouvez pas atteindre votre objectif dans les six prochains mois à venir. Allez, je prends un petit Le Normand qui s'appelle Le Midia, Le Normand, pour regarder des messages prédictifs pour vous, pour les scorpions. Le livre et les chemins. En effet, on voit bien que vous avez deux options, deux possibilités dans votre vie. Concernant votre vie affective et sentimentale, il y a des choses qui sont encore secrètes ou non dites. Il y a peut-être des non-communications ici avec le livre. Il y a quelque chose qui est gardé secret. Ça peut être une relation qui est discrète, secrète, ou bien ce sont des non-dits, des choses que l'on ne sait pas. Et il y a un choix à faire par rapport à ça. Ça peut y avoir aussi un choix à faire concernant un engagement, concernant des papiers. Voilà. Donc c'est parti avec les neuf cartes. Les cartes sont rebelles. Hop ! On y va. Alors l'anneau, le vaisseau, l'écureuil, le fouet, la lettre, les souris, les oiseaux, l'homme. Et la clé. Alors, on voit bien qu'il y a un engagement qui se profile ou alors il est déjà existant. Il y a du changement, du mouvement, un voyage, un déplacement. On se déplace pour aller voir la personne. On me parle aussi de relations liées à l'étranger. Ou alors vous êtes en relation avec une personne qui habite dans une autre région ou dans un autre département. Vous pourriez rencontrer une personne aussi également qui est loin géographiquement ou physiquement. Vous voulez conserver ou vous allez vouloir conserver de toute façon cette relation ou la protéger. Même s'il y a des conflits, un esprit de compétition ou des disputes. Il y a aussi des communications assez stressantes, voire blessantes par rapport à cette relation. Alors, est-ce que ça vient vraiment de la personne qui a en face de vous, de votre futur partenaire amoureux ou de votre relation existante ? Pas forcément. Ça peut venir de l'entourage également. Puisqu'on a vu tout à l'heure un univers hostile par rapport à votre relation. Ici, il y a un manque ou du stress parce que la personne est loin, soit physiquement, soit géographiquement. Ça peut être aussi des messages qui vous stressent un petit peu, qui vous angoissent. Mais également très passionnels, très passionnés. On a des conversations ici et on essaye de trouver des solutions par rapport à cette relation si on est loin de la personne. Après, on peut se sentir seul ou loin d'une personne, même si elle est là physiquement. Non, voilà, vous avez peut-être besoin d'une réconciliation ou d'un rapprochement par rapport à la personne. Vous pouvez recevoir une lettre concernant un engagement et c'est une lettre positive, d'accord ? Il y a des conversations aussi. On veut conserver, on veut protéger la relation. Il peut y avoir des déplacements un peu stressants, un peu fatigants. Ici, avec le fouet, on est sur une situation qui se répète, qui est un peu fatigante. Il peut y avoir aussi un voyage. Vous êtes peut-être lié à une personne qui habite à l'international, dans un pays étranger. Il y a des communications avec cette personne pour pouvoir réussir dans la future relation ou dans le couple. J'allais enlever les cartes, mais non, je n'ai pas fini. Ici, on va prendre la sagesse de l'oracle pour compléter, développer. Donc, trois cartes qu'on va découvrir. Nous avons la paix, la croisée des chemins. Encore toujours cette notion de choix et cœur fidèle. Super ! Cette carte est très belle et les cartes sont très très belles. Alors, vous cherchez la paix, la paix d'esprit. Voilà, vous voulez avoir l'esprit tranquille et le cœur comblé dans votre vie affective. Donc, vous cherchez des solutions, s'il y a problématiques. Bon, vous voulez vous sentir libre de faire ce que vous souhaitez au sein d'une union ou dans une future rencontre. Vous avez besoin de choisir quelque chose. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez besoin aussi d'accepter certaines choses telles qu'elles sont. Voilà, les choses ne sont pas forcément idéales ou parfaites. Donc, deux possibilités, deux options dans votre vie sentimentale et affective. Et là, on me montre une relation qui est quand même authentique avec un partenaire fidèle. Donc, vous pourriez rencontrer une personne qui tient à vous, qui est fidèle, qui est loyale et qui est dans le dévouement par rapport à vous, par rapport à la relation. C'est une personne qui, ou c'est vous-même, qui cherchez toujours des solutions pour pouvoir améliorer ou continuer la relation. Vous voulez la paix, vous voulez l'harmonie dans une union. Donc, même si parfois il y a des difficultés autour de vous ou des problématiques, des conflits ou de la compétition. Ça peut être aussi de la compétition amoureuse ou des rivalités amoureuses. Vous cherchez toujours des solutions. Vous cherchez la paix, la paix d'esprit. Et vous voulez vous sentir libre de faire ce que vous voulez dans votre vie sentimentale et affective. Vous avez un choix à faire. Et je pense que vous allez choisir la solution ou la relation la plus authentique possible pour pouvoir vivre en paix et pour pouvoir vivre en harmonie. Ici, on voit bien deux cœurs qui sont fidèles, deux personnes qui s'aiment. Un cœur fidèle, c'est vraiment favoriser l'harmonie, favoriser la fidélité et l'authenticité dans la relation. Donc, visiblement, si vous rencontrez des difficultés dans une rencontre, dans une future rencontre ou au sein d'un couple, d'une relation, vous essayerez de pallier à toutes ces difficultés. On voit bien ici qu'il y avait du stress, qu'il y avait parfois des discours ou des communications enflammées, mais également conflictuelles. Eh bien, vous allez trouver des solutions. Vous êtes actif ou active par rapport à ça. Voilà, mes chers amis scorpions. Donc là, on me montre bien l'harmonie, un choix à faire et une relation ou une future relation authentique pour vous dans les six prochains mois à venir. J'en ai terminé avec votre tirage sentimental pour cette période. En tout cas, j'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a éclairé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Je vous souhaite un beau mois de juillet 2023, un bon début d'été et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres tirages. Bye bye ! Eh les amis, vous n'allez pas partir comme ça ! Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !